Salut les mecs, aujourd'hui c'est la bastonnade, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'actu mercato et je vais établir de bonnes bases, voilà je vais vous mettre sur les bons rails parce que 2022 la compétition va être exceptionnelle, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en établissant concrètement le mot compétition. Pour moi on est clairement sur l'année la plus compétitive avec des clubs qui se sont renforcés, qui ont fait des mercato absolument ouf et clairement, 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 clairement 2022 sera je pense l'année la plus compétitive qu'on ait eu de l'histoire de CES. Merci infiniment à tous ceux qui me suivent sur Twitch, on est plus de 700 subs, donc merci beaucoup pour votre soutien les amis et dans la description vous avez tous les liens bien entendu. Aujourd'hui on va pas établir une hiérarchie, pas de tier liste etc, je vais juste faire un point mercato et donner mon avis en tout cas sur les équipes que je vais moi en tout cas le plus suivre etc. On va commencer directement les deux pieds dans le plat avec Vitality. Zewoo, Mizuta, Apex et le duo danois, Majisk et Dupré. Clairement pour moi tactiquement c'est du très solide, je vais encore une fois le répéter. On a la possibilité d'avoir deux groupes d'attaque, on a la possibilité d'avoir des doublons de rôle, des entry fragueurs avec Apex qui sait le faire, avec Dupré qui sait le faire. On a également la possibilité d'avoir des extrémités, des lurks un petit peu agressifs et totalement autonomes avec Dupré et Apex encore une fois. Donc clairement tactiquement c'est du très solide, il y a de la polyvalence de ouf. Cette équipe m'intéresse fortement pour cette année 2022. On a également G2 qui nous fait une, je sais pas, une ère galactique un petit peu comme avec le Real de Madrid avec Alex Ibé, Hunter, Monezy, Nico et Jax. Donc là il y a du firepower à tous les compartiments de jeu et on a essayé d'équilibrer ça aussi avec le rôle du leader in game qui a été changé entre Nexa et Alex Ibé. Pour moi la différence entre les deux c'est que Nexa adore jouer pour lui, entre guillemets, pour lui. Il tourne vraiment son lead, il se met pas dans des rôles difficiles etc. C'est un gros scoreur, c'est un gros fragueur Nexa. Donc tout le monde un petit peu est surpris par le fait que oh super il y a un leader in game mais qui frag, c'est le meilleur leader in game du monde. Bon j'exagère mais c'est un peu ce que peuvent dire les non-initiés, les non-amateurs vraiment de la scène CS ou connaisseurs en tout cas. Bah tout simplement parce que le jeu est tourné autour de lui en fait. Alors que Alex Ibé sait prendre des, comment dire, des individualités et les faire briller pour l'équipe et lui-même se mettre en retrait. Et moi c'est ce que j'aime, voilà c'est Glaive, c'est Karagan, c'est Zeus à l'époque avec Navi. C'est des leads que j'aime beaucoup voir en fait. Et donc tout ça c'est la complémentarité avec le firepower qu'il y a dans ce projet là. Parce que Monesi est quelqu'un qui prend de la place, Nico est quelqu'un qui prend de la place, Hunter est quelqu'un qui prend de la place. Et bah voilà vous l'avez compris, je pense que Jackie va vivre une sale année. Je pense que Jackie va vivre une année en tout cas difficile au niveau des stats. J'en suis persuadé parce que pour moi c'est, la cohabitation va être compliquée avec 3 top fraggers, 3 top scoreurs. C'est compliqué donc d'aller chercher les miettes un petit peu. Donc je vais le dire tout de suite. Voilà parce que je le sais que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois je vais devoir le défendre. Pas parce que je l'aime, pas parce que c'est mon pote et tout. S'il fait des mauvaises prestations en tout cas, je serai là pour lui taper dessus. Mais je sais qu'il a un rôle difficile, il a un rôle où la capitalisation est très compliquée. Il faut forcément des joueurs tampons, il faut forcément des joueurs qui se sacrifient pour les autres. Et clairement pour moi, Jax va en payer le prix. Et j'ai peur pour son avenir, j'ai peur pour son avenir. Les gens se tuent systématiquement pour les stats. Et si on n'est pas dans le vert, clairement on saute. Surtout dans un club comme G2 où l'exigence est à son paroxysme. On a Faiz qui fait du très costaud également avec l'apport de Rops. Donc là encore une fois, je suis super hypé, émotionnellement impliqué. Parce que vous savez, l'amour, l'adoration, l'admiration que j'ai pour Karigan en tant que leader in game. Et là, il se reforme un petit peu avec Broky qu'il a eu chez Mouz. Et là, dans les compartiments de jeu, ça fait peur. Il y a les BP, il y a du firepower dans tous les sens. Twist, Rops, Reign. Déjà on a les trois des meilleurs fixes au monde. On a Broky à la WAP qui fait peur également. Karigan, chef cuistot qui va un petit peu gérer tous ses ingrédients. Donc là, encore une fois, vous voyez que Faiz sont armés. Il leur a toujours manqué quelque chose pour gagner les titres. Attention, carré final, finale de grands tournois majeurs, de grandes compétitions, de grands championships. Ça, ils savent faire Faiz. Mais il leur a toujours manqué ce petit truc. Et là, je pense que cette année, en tout cas moi, je vous le dis, mon cœur est du côté de Faiz également. Parce que j'adorerais les voir remporter des titres. Parce qu'ils le méritent en tout cas. Je ne vais bien évidemment pas citer des équipes comme Navi, comme Heroic, comme Gambit, comme Virtus Pro, comme Nip. Qui n'ont pas fait de changement et qu'on sait en tout cas la valeur compétitive de ces projets-là. Petit mot pour Fnatic qui s'est reformé donc avec un bon projet, avec Alex à sa tête. Avec l'apport de Smouya à la WAP, Krims, Brolan qui reviennent très très fort. Donc pour le coup, je pense qu'on pourra compter sur eux cette année également. On a Last Dance, le projet brésilien dont personne ne croit. Mais moi, j'y crois par nostalgie. Je vous le dis, c'est de l'amour. C'est comme aller voir son ex ou j'en sais rien. Mais moi, je vous le dis, Fallen, Fer, FNX, Bolts, Vini, ça m'excite. C'est la scène brésilienne. On voit que tous les continents, toutes les nationalités sont impliquées. 2022 en tout cas, il y a la résurrection de la scène américaine, mais également de la scène brésilienne. C'est du très 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 costaud. Et à la fin de la vidéo, je vais parler de la scène française exclusivement. Donc restez jusqu'au bout. Donc pour moi, cette équipe, Last Dance, je veux y croire. Bien évidemment, compétitivement, on n'a pas vu ces joueurs-là depuis un certain temps. Fer, en tout cas, FNX et Bolts, on ne les a pas vus performer dans du T1 depuis un bon moment. Mais ils jouaient dans le subtop brésilien ou en tout cas dans les ligues brésiliennes et américaines de ce côté outre-Atlantique ou Pacifique. J'en sais rien, la géographie, je suis une merde. Mais vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. On a Furia également en équipe brésilienne, par exemple. La scène américaine, désormais, on a EG qui s'est reformé et bien évidemment qu'on pourra compter sur eux. Et là, pareil, on vient avec du très costaud chez EG. Stewie Touquet, Autimatic, Rush, les joueurs anciens Cloud9 et ce genre de choses. Breezy, le buff, quel joueur exceptionnel. Entryfrager, skillé, à un niveau de ouf. Serk à la WAP également. Donc là, encore une fois, du très 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 solide. Complexity, ça y est, qui arrête les frais avec les équipes européennes à payer 30 000 dollars partout. Voilà, ils ont pris une équipe américaine. C'est leur identité. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Complexity avec, donc, Grimm, Floppy, Junior, JT, Fink. C'est le trio d'Ixtrasal. Pour ceux qui ne les connaissent pas, peut-être que mes amis canadiens vont pouvoir un petit peu commenter dans l'espace YouTube juste dessous. Si vous les connaissez, ce que vous pouvez nous en dire, parce qu'il y a très certainement des Français, des Européens, des Belges, des Suisses, etc., des Maghrébins aussi, qui suivent ces vidéos et qui ne les connaissent pas forcément parce qu'ils ne suivent pas assez la scène américaine. Mais Ixtrasal, les gars, c'est du très solide. C'était le top 2, en tout cas, sur toute l'année 2021, voire de temps en temps le top 1. Il tabassait quand même de temps en temps également Liquid en confrontation directe. Il ne faisait pas les grands, j'ai envie de dire, les grandes prestations contre les équipes européennes et tout. Ils ne se sont pas qualifiés à des tournois, donc en Europe, les majors et ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est du très solide, Ixtrasal. Et donc là, pour le coup, Complexity, c'est un petit peu le mix de tout ça. On a Team Liquid qui revient très fort également avec le retour de Nitro aux baguettes. On a Ozzy, le sniper, l'ancien sniper justement d'Ixtrasal, qui est extrêmement, extrêmement chaud, je peux vous l'assurer. Et Shox, notre Français. Donc, on va les suivre avec beaucoup d'attention. Et les Génaf, bien entendu, les valeurs dures de chez Liquid. On descend d'un petit cran maintenant avec OG, donc c'est Nexa, Valdemantou, Flame Z et Nico. J'attendais beaucoup, moi, de cette équipe avec NBK dans un premier temps. Ils ont réussi à gravir les échelons assez rapidement. Ils se sont instaurés une place quand même dans le top, j'ai envie de dire, 7, 8 mondial. Et pour le coup, des gringolades, voilà, après le départ d'NBK, etc. Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne passait pas dans cette équipe. Donc, cette année, on va voir ce que ça va donner avec Nexa, justement. Chez Mouz, justement, parlons de NBK. Parlons de Mouz qui fait peau neuve pour cette saison 2022 avec NBK et Dexter, un petit peu. Les leads et co-leads. Dexter, le lead, NBK co-leads, support qui va chouchouter un petit peu les pépites avec Frozen, Bimas et Torzy. Et là, clairement, il y a du firepower, il y a de la pépite. C'est l'avenir. C'est des joueurs très jeunes avec des caractères, des tempéraments et des styles de jeu extrêmement agressifs, très skillés, très spectaculaires. Je pense que ça, en tout cas, les gens vont aimer. Mais c'est du jeu qui arrivera à maturité au bout d'un certain temps. Donc, je ne serai pas aussi exigeant avec eux que je ne le suis avec des équipes beaucoup plus expérimentées. En tout cas, dans mes analyses, j'en tiendrai compte. On a Big, également, qui fait un petit changement, qui dégage. Donc, Gade, le Danois, mal intégré, pas très bon, pression, pas pression, je ne sais pas. Je n'ai pas les éléments pour définir ce pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais là, clairement, Faven, c'est du solide. Le petit Allemand, là, sur la scène germanophone, très, 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 très solide. Petit mot pour Apex. Voilà, c'est une petite équipe qui s'est formée, mais avec des noms très certainement que vous connaissez. Et je pense, pour le T3, en tout cas, c'est du très, très solide. Assylion, JKM, Stiko, Noc et Shaozi. Donc là, pareil, beaucoup de firepower. Également, un petit peu d'expérience avec des joueurs comme Stiko, des joueurs comme JKM. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, encore une fois, ce projet-là. La scène brésilienne, toujours, avec Zéro Nation également, qui a vu l'apport de Colzera, KNG, tout ça. Donc, la scène brésilienne va bien. On a MIBR, on a donc Last Dance, on a Zéro Nation, on a Furia. La scène américaine va bien. Si on considère que la scène brésilienne, la scène américaine, donc, sont complémentaires ou, en tout cas, font partie des mêmes scènes, clairement, la scène, pour moi, nord-américaine, va très, très bien. Parlons de la scène française. Désormais, avec les anciens LDLC, Gen 1, Hit et également Kenny S. On a donc les anciens LDLC qui ne seront finalement pas reconduits, pas re-signés par la structure LDLC. LDLC fait le choix d'aller recruter les Gen 1, les petites pépites qui ont été formées, hypées, mises en avant d'une super belle manière. Donc, je tire encore une fois mon chapeau à KRL. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour lui. Merci à sa communauté également. Merci à toute la communauté française. Je pense que là, pour le coup, il y en a également qui suivent mes vidéos. Donc, merci pour le soutien que vous avez apporté. Vous avez pu créer des carrières. C'est ce qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête. Et ces joueurs vous doivent beaucoup à vous, mais également à KRL qui est à l'initiative de ça. Donc, j'espère que KRL reformera un projet Gen 1. Donc, ils ont été recrutés chez LDLC. Salaire sorti de mon chapeau, bien évidemment, mais je ne suis pas très loin. Avoisinant entre 1300 et 1800 euros par mois. Donc, sur deux ans, très long terme. Vision pépite, vision formation, vision LDLC. On repart dans l'ADN de LDLC. Structure tremplin, etc. Surtout que depuis quatre ans, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment médiocre. Avec Dessy, on refait le monde. Si on avait gagné ce match-là, on se serait qualifié là-bas. Et là, depuis quatre ans, c'est nul à chier ce qu'ils font. Toute la scène française les a totalement délaissés parce qu'ils ne se ressentent pas, je pense, dans les équipes, dans les joueurs qu'ils ont pris. Et donc là, pour le coup, c'est, je pense, un bon choix pour eux. Surtout que les anciens LDLC conservent leur slot ESA première. C'est un accord entre les anciens, mais également les nouveaux LDLC, donc de Gen 1, qui veulent conserver leur slot en ESO Advanced. Je suis totalement d'accord. On voit encore une fois l'expérience et l'apport que peut avoir une structure comme LDLC en leur disant « Les gars, ESA première, c'est peut-être un peu trop élevé pour vous, c'est trop costaud, vous allez vous faire tabasser, vous allez perdre le slot dans tous les cas. Si vous êtes relégué derrière, ça ferait deux slots totalement en ESO Advanced. Autant garder un en ESA première pour des joueurs plus expérimentés. Donc les anciens LDLC sont Maka, Haji, Keoz, Piton et Kyojin. Et eux, attention, ce n'est pas encore une fois non plus définitif ce projet-là parce qu'on a KennyS et Amanec qui ont une structure, qui ont les salaires, qui ont les budgets pour acheter des slots Blast, des slots Cell Pro Tour et tout ça, qui veulent construire un projet français. C'est leur priorité. Mais ils ne se ferment pas à faire de l'international pour le coup. Et peut-être que ces mecs-là vont piocher chez du Maka, chez du Keoz et ce genre de choses. En tout cas, c'est ma petite oreille qui me le dit. Donc clairement, c'est l'année également la plus professionnalisée pour la France. On n'a pas eu 4, 5, 6 équipes comme ça avec des joueurs français un petit peu salariés partout. On a Vitality avec des joueurs français. On a G2 avec Jax. On a Mouz avec NBK. On a donc les anciens LDLC qui vont très certainement retrouver une structure parce qu'ils ont un slot ESO première. Ça représente quand même de l'argent. Il y a de la visibilité dans ces ligues. Donc, je pense, ils trouveront quelque chose. On a donc LDLC qui a recruté les Gen 1. On a Double Poney qui a signé chez Hit. Ça y est, enfin, ils sont signés, ils sont sous contrat, ils sont salariés, ils vivent du jeu. Donc, c'est magnifique. Eux sont en eux, soit première pour le coup. Donc, vraiment, GL, good luck. Have fun pour vraiment tous mes compatriotes, tous mes frérots français. Je vous adore tous. Faites-nous vivre de beaux tournois, de belles prestations. Donnez-nous du spectacle. Ça me fait kiffer de ouf. On n'avait pas eu cette compétitivité en France depuis vraiment 4, 5 ans. Depuis 2016, 2017, 2018 à peu près. Moi, j'ai arrêté justement à cause de ça, à cause de manque de sponsors, manque de structure. Tous les mecs s'étaient barrés sur Fortnite. Puis ensuite, c'était PUBG. Puis ensuite, c'est Valorant pour le coup. Mais là, ça revient un petit peu. Donc, c'est super. C'est super. Félicitations. Je vous encourage à fond. J'espère que la communauté va continuer de suivre absolument tous les Français. Même si on se tire dans les pattes par moment, il faut prendre du recul. Il faut prendre de la distance et renvoyer un petit peu d'amour pour tout le monde. J'espère que cette vidéo Mercato Recap vous aura satisfait, plu, et que vous l'avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez le contenu autour de CS que je traite de manière quasi quotidienne sur la chaîne. Donc, à très bientôt les amis parce qu'il y a du très lourd. Les compétitions arrivent. Sous-titrage ST' 501